Et salut la communauté Jojip, pas d'intro aujourd'hui, review particulière, tout simplement parce qu'il faut que je la fasse, tout simplement parce que je vais partir dans un endroit où j'ai pas une connexion assez costaud pour pouvoir uploader. On a assez de cartes, il faut qu'on vous envoie du contenu. Donc pas d'intro, un peu rapide, Dan et Tobar, excusez-nous d'avance. Normalement tout devrait bien se passer, mais voilà, une review faite un peu plus dans la vitesse. Forcément, j'en ai parlé, il est là, Dan bonjour. Bonjour, oui du coup, et puis surtout c'est qu'on est mardi et qu'il y a un nouveau live qui arrive vendredi, donc on ne pouvait pas vraiment traîner, il fallait qu'on la fasse aujourd'hui, et les conditions font que c'est pas optimal du tout. Voilà, mais voilà, j'espère que quand même ça va vous plaire. Du coup, on commence direct, on va vite, le Crackling Razor Moe, une 2-1-2-2, bête, CritGare adapte une bête alliée. Qu'est-ce qu'on en pense de cette carte du côté de Montpellier ? Bah si le Hunter a pour vocation de démocratiser le tour 1 par sa quête, c'est cool, ça va totalement dans l'idée du « Ah, plus de tour 1, lololololololol ». Donc ça c'est bien, et je pense qu'en fait, cette carte n'est bien que parce que je connais la carte d'après en fait. La carte d'après fait de cette carte une très bonne carte. C'est pas celle directement après, mais c'est dans 2 cartes. Oui, 2 cartes après. La prochaine carte chasseur qu'on va review donne un énorme boost à cette carte à mon sens. Mais de toute façon, même avec... En fait le truc c'est que c'est vachement... Ça peut sortir une carte débile. Y'avait pas énormément d'excellentes cartes... D'excellentes cartes chasseurs, bêtes, au tour 1 ? Bah t'as Firey Bat et t'as le chat. Mais le chat était pas exceptionnel. Ah bah oui, mais non, c'est pas que le chat était pas exceptionnel. Le chat est totalement exceptionnel, c'est que le chat est tombé dans une méta où le chasseur n'avait pas le droit d'être là. Mais crois-moi que le chat, quand tu vas avoir... Je veux dire, c'est 2-2 de stats pour 1, sur 2 bodies, avec une carte comme ça, c'est vachement plus intéressant en plus d'avoir 2 bodies. Oui, non, t'as raison. Non, parce que si tu fais chat tour 1, l'adversaire est en ping 1, et ça tu fais ça T2, les stats correctes d'un T2, 3-2 agressif c'est correct, t'as en plus lui-même le tag bet, et t'adaptes à 1-1, t'en fais une 4-1, ou une 1-4, ou je sais pas, tu lui donnes Deathrattle, repop 2-1-1. Mais en fait, la meilleure chose avec cette carte, c'est pas le tour 1 en fait, c'est le tour 2. Moi, le truc que je vois complètement péter, c'est quand tu pièces la grand-mère et que tu joues ça derrière, t'es sûr d'avoir un truc adapté, et la grand-mère qui a une 1-1, tu l'adaptes, si par hasard tu tombes sur le plus 3 d'attaque, t'es sûr de trade n'importe quoi et t'as 2-3-2 sur-board. Mais voilà, et en plus, ça coûte que 2, ça peut faire penser, même si tu le vois pas dans une optique agro, peut-être dans une optique un peu plus contrôle, enfin contrôle, en tout cas tempo, parce que contrôle avec chasseur c'est toujours un peu compliqué, mais... Non, t'as raison, t'as raison. T8, tu fais crinière ça, ta crinière tu lui dis ne peut pas être ciblée, le mec tu le regardes en face, tu fais voilà, j'ai une grande crinière des savanes et tu peux pas la cibler. Non, non, c'est vrai que c'est très solide, j'ai vu quelqu'un la comparer au maître chien, je pense pas que ce soit comparable au maître chien, parce qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, t'as 1-2 stat de moins, mais ça coûte 2 mana de moins, oui mais l'effet maître chien est infiniment mieux que n'importe lequel des adaptes. Oui, c'est ça, plus de plus de taunt, c'est totalement OP, mais ça c'est vraiment bien, voilà, mais ça c'est vraiment bien, je trouve que c'est vraiment, c'est simple, c'est rapide, et pour le coup le maître chien, 4-3 pour 4, c'est des mauvaises stats. On dirait que tu parles d'un Big Mac. Ouais, mais oui, 4-3 pour 4, c'est des vraiment mauvais stats, des stats de tour 3, et encore c'est des mauvais stats de tour 3. Mais quand t'as la condition, c'est une 6-5 pour 4. Oui, mais voilà, si t'enlèves les effets, alors que ça, si t'enlèves l'effet, ça reste un bon T2. Oui, c'est une bête. Même si ça se joue pas, c'est qu'en plus, il est tribé, contrairement au maître chien. Oui, c'est vrai, non, c'est un stand-alone. C'est un stand-alone, ok, c'est pas une mauvaise carte. Oui, t'enlèves. Voilà, ça active tes synergies, tu peux mettre un maître chien dessus, donc voilà, moi je trouve que la carte est vraiment super bien. J'aime vraiment chasseur, cette extension, j'ai vraiment, on va voir avec la suite, mais j'ai vraiment envie de faire des chasseurs de tous les types possibles. En tout cas, ouais, c'est ça, c'est bizarre, déjà, pour l'instant, en termes de hype, ils ont réussi à nous redonner envie de jouer chasseur. Totalement. Et vu l'état dans lequel était le chasseur, c'était pas gagné. Du coup, je pense que voilà, on est d'accord, cette carte, elle est vraiment super bien, et ça m'étonnerait qu'elle fasse partie des cartes qui tombent aux oubliettes. Je la vois jouer, en tout cas, moi, je veux la tester jour 1. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense vraiment que ça va dépendre de l'impact de la quête. Si la quête te dit que tu ne peux pas jouer de tour 2, tu joueras pas cette carte, mais si la quête est permissive, ou que tu as des decks qui peuvent exister sans la quête, je pense que cette carte va être pas loin de la grand-mère en termes de popularité du tour 2. Oui, c'est ça. Donc, à voir avec la suite des événements. Deuxième carte, la légendaire du guerrier, qui est un diablosaure, et qui est le diablosaure le plus connu de tous les diablosaures d'Angoro. Il m'a tue à cette fois. C'est le roi moche. Une 9-7 pour 9. Donc, body solide. Bête, encore une fois. Pas du tout solide comme body, 9-7 pour 9. Non, mais pour 9, ce n'est pas un énorme body, mais je veux dire que ça reste quand même une grosse bestiole. Ce n'est pas une 2-1, tu vois. Oui, c'est un bon body, d'accord, mais pour 9, 9-7, ce n'est pas un bon body en soi. Mais, cri de guerre, détruit l'ensemble des serviteurs blessés. Exécute, général. Voilà. Les vôtres aussi. C'est ça. Je suis très partagé sur cette carte. Je vais donner mon avis en premier, je laisserai le faire après. Parce qu'en fait, le problème de cette carte, c'est que j'ai l'impression que tu es obligé de la jouer en combo. C'est ce que tu sais avec tourbillon. Voilà, c'est T10 avec tourbillon. Donc, en fait, tu as un D-Swing qui ne peut pas... En fait, D-Swing, c'est une 12-12 pour 10 qui tue le board. Et là, c'est une 9-7 pour 10 qui tue le board. Le seul différent, c'est que D-Swing, il vide ta main. Alors que celle-ci, elle ne marche pas si tu n'as pas de quoi comboter avec. Après, non. Celle-là, il y a peut-être des moments où elle te permet aussi des uptrades. Tu vois, dans un sens, mettons, l'adversaire a un gros ton et toi, tu n'as pas un gros ton. Ou tu as une arme. Cette carte-là, elle dit aussi, pour 9, j'ai une 9-7 et je donne toxicité à une créature. Par exemple, c'est un peu ça. Alors que j'ai... Hop là. Je raccroche parce que j'ai Asmoday qui m'appelle. Paf, vous allez entendre le petit plus. Non, je ne suis vraiment pas... Alors oui, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup plus... Nuancé. Nuancé que ce que je viens de dire. Mais je ne sais pas si c'est ça que... Je ne sais pas si le guerrier a besoin de ça, en fait. Non. Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que l'effet, c'est clairement une exécution générale. Et exécution, c'est une carte de tempo. Au tour 9, on est dans des cartes de value. Et du coup, en fait, je pense que l'effet n'est pas du tout adapté au coût de la carte. Oui, je suis assez d'accord. C'est trop cher, je pense. Je pense que si c'est joué... Alors je suis d'accord, c'est plus nuancé, comme tu as dit. Mais je pense que si c'est joué, ce sera littéralement pour faire l'effet Deathwing. Et du coup, est-ce que c'est tellement mieux que Deathwing ? C'est peut-être mieux que Deathwing. Et du coup, Deathwing est joué régulièrement. Il s'en va, il revient dans les listes. Donc, peut-être, mais est-ce que c'est ça dont a besoin le guerrier ? Je ne suis pas sûr. C'est ça la vraie question. Je ne suis pas sûr du tout, donc... J'aurais même tendance à dire, je suis sûr que non, mais... Donc voilà, un peu déçu. Encore on attend la quête ? Voilà. Et je crois que c'est McDonahis qui... Ou McDonahis, je ne sais pas comment on prononce son nom. Qui a dit que la quête guerrier, elle était orientée contrôle de ouf. Donc, voilà, j'attends la quête là pour l'instant. Ce n'est pas ça qui va nous faire rêver. Ah, la nouvelle carte que j'ai vu des gens regarder la deuxième et dire Oh là là, ils ont cassé le jeu ! Alors, la carte, c'est bien le petit Raptor. Pour 1, une 2, 1 bet. Donc, totalement dans les stats. Avec, Raldagoni, place un Raptor 4-3 dans votre deck. Du coup, vous voyez le Raptor à côté. Raptor, 1. J'ai une dernière, d'ailleurs. La carte du petit et du grand Raptor sont la même. C'est juste qu'il y a un zoom sur le petit. Oui, c'est ça. J'aime bien, d'ailleurs, la... Voilà une bonne carte de quête. Oui. C'est vachement bien pour la quête. C'est peut-être la meilleure carte du jeu pour la quête. C'est peut-être la meilleure carte du jeu pour la quête. C'est vraiment... Après, est-ce que c'est si fort que ça ? Je ne suis pas sûr, parce que dans tous les match-up, tu vas avoir ce 7-2-1. Qui, au final, te met quelque chose dans ton deck. Et le moment où tu le pioches, tu n'auras peut-être pas envie de piocher une 4-3, même si elle ne coûte que 1. Ça, c'est toute la question de savoir à quelle vitesse tu pioches la 4-3. Après, si tu es dans un deck qui joue vraiment uniquement pour la quête, je ne vois pas dans quel monde tu ne mets pas cette carte. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que, par exemple, si tu joues la carte qu'on a vue et qu'on a défoncée, tu vois, ça, c'est une carte qui buffe la carte qu'on a défoncée il y a deux reviews, je pense. La 3-5 qui fait piocher des T1. Ah, parce que tu dis que tu joues ça, et puis tour 5, tu vas piocher une 4-3 ? Le truc, c'est que si dans ton deck, au moment où tu joues ton bidule Tolvir, tu as des 4-3 qui coûtent 1, et que tu joues le bidule et que tu récupères des 4-3, l'efficacité, ce n'est pas la même. C'est beaucoup plus intéressant, en effet. Donc, c'est un vrai buff à cette carte ? Oui, c'est vrai que c'est un vrai buff à la 3-5 qui récupère une 4-3. Après, je ne sais pas, moi, je pense que tu la joues dans un deck basé sur la quête, et ton unique but dans la vie, c'est... Tu la joues T1, tu prends un trade, et tu te dis, si je pioche le Raptor, T2, j'ai gagné, c'est cool. Voilà, donc... Moi, j'ai vu les gens s'exciter, parce qu'il y a des gens qui n'ont vu que la 4-3, ils ont vu une 4-3-bet pour un. Oui, non, la 4-3 est complètement pétée. Mais la 4-3, vous ne pouvez pas l'avoir dans la main de départ. C'est exactement comme Regarde de Nacre, en fait. Voilà, et Regarde de Nacre, excusez-moi du peu, mais il a trouvé sa place dans Chaman Control. Quelques Chaman Midrange le jouent... Chaman Guillaume. Non, mais quand leur but, c'est de battre du contrôle, pour les out-value. Mais le meilleur Chaman actuellement, qui est redevenu Chaman Face, Regarde de Nacre, il le regarde, il fait ça va, toi, sinon ? Oui, parce qu'en fait, c'est... Pas tranquille, pas besoin de toi. En fait, c'est très lent comme mécanique. C'est pour ça que je ne vois pas cette carte jouer. Enfin, si je la... Après, là, tu le jouais, Regarde de Nacre, on le jouait T5, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, c'est beaucoup plus loin. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux. Mais au niveau de la mécanique, on est quand même obligé, au niveau de la mécanique, de renvoyer quelque chose dans le deck. Mais c'est un ras d'agonie aussi. Donc, au ras d'agonie, on sait qu'il y a eu Chasseur Mzoth pendant un moment. Il y a pas mal de bons ras d'agonie. Et Chasseur a des supports ras d'agonie, notamment sa légendaire de All Gods, Princesse Uran. Ouais, c'est un peu loin, là. Ok, tu peux la jouer Tour 6 ensemble, mais sinon, ce n'est pas l'idée, quoi. Oui, mais ça peut arriver. On va voir... On est dans l'opportunisme le plus total. On va voir d'autres trucs, mais... En tout cas, Chasseur Deathrattle, il y a un but. Chasseur Mzoth, ça a été joué à un moment. On peut totalement... De toute façon, un Chasseur, on le sait, Chasseur, il joue avec deux mécaniques. Il joue avec la mécanique de charge qui repose sur son pouvoir héroïque, et ça s'appelle Chasseur Face, où le Chasseur mid-range a toujours reposé sur le ras d'agonie. Parce que, de toute façon, Chasseur mid-range ne peut pas se permettre de perdre le board. Et le ras d'agonie est la meilleure mécanique en ce qui concerne garder le terrain. Ah bah, je veux dire, un des plus forts Deathrattle du jeu, ça a toujours été la Grande Crinière. Donc, c'est... Il a parmi les meilleurs Deathrattle du jeu, il a le... Il a le tour 2, la Grand-Mère, il a la Grande Crinière... Il a les rats qui repopent quand ils ont été buffés, enfin bref... Il a les rats, il a une 3-3 pour 3 qui donne plus 2, plus 2. Donc non, ça, en termes de ras d'agonie, le Chasseur, il a toujours eu des très bonnes cartes. Il n'y a jamais eu de decks qui ont été assez rapides, assez efficaces pour lui donner l'occasion de tous les jouer dans un seul deck. Est-ce que le petit Raptor va justement, en étant un tour 1, permettre d'équilibrer un peu la curve et permettre de tenir cette early ? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu vas faire tour 1, petit Raptor, il va mourir et que tour 2, tu vas piocher le Raptor et que tu vas mettre ça et un autre tour 1, ça va rigoler zéro, en fait. Le truc, c'est ça. C'est qu'en tout cas, il a tout le tool pour être vraiment une très, très bonne carte. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le tag bet. Il y a les stats. Il y a la possibilité que ça devienne complètement débile. Il y a la possibilité que ça devienne débile. Il y a des decks qui combottent avec. Donc, petit Raptor, assurément une carte qu'on va voir dans le futur. Voilà. Encore une carte hunt parce que c'était le moment des cartes hunt. Oui, c'est une review. Je crois qu'on a 40% de la review qui est hunt. Oui. Ou il n'y en a plus après. Si, il y en a encore après. Non, encore une. Je me disais. Ou alors, c'est la dernière, je ne sais plus. Peut-être. Le Terror Scale Stalker. 3-3 pour 3. Qui va bien avec le Raptor. Voilà. Cré de guerre déclenche le râle d'agonie d'un serviteur allié. Donc, c'est l'effet de Huron, en fait. C'est l'effet de Huron. Exactement. Exactement l'effet de Huron. Sauf qu'au lieu d'être une 6-5 pour 6. Pour 5. Pour 5. C'est une 3-3 pour 3. Huron ne s'était pas joué. On ne va pas se le cacher. Il y a eu des essais, mais ça n'a jamais vraiment percé. Non, Huron, elle a fait un petit peu floppy. Mais, attention, vous entrez dans la Volvizon. Il n'y a pas besoin d'entrer dans la Volvizon. Les effets de Cré de guerre qui ont un impact immédiat sur le board sont plus forts. Plutôt, ils sont joués dans la partie. Bon, Huron, c'est parce que Tour 5, souvent, le chasseur avait déjà installé et le match était à peu près réglé. Plus que ça. Plus que ça. on va attendre la Volvizon. Cette carte est un buff. Cette carte est un buff direct à Huron. Je m'explique. Le problème de Huron, en fait, c'est que tu ne pouvais pas faire un deck basé là-dessus parce que c'est une légendaire. qu'elle existe qu'en une fois. Et que du coup, si tu partais totalement dans l'idée de mettre des Death Rattles pour activer Huron, c'était un peu pourri parce que tu avais tes Death Rattles et des fois, tu n'avais pas ta Huron et des fois, tu avais ta Huron et tu faisais ton effet. Ah, sur le moment, c'était bien mais c'est tout. Et le problème, c'est que comme tu ne pouvais pas aller all-in, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on ne va pas non plus mettre des mauvais Death Rattles et des Death Rattles peut-être un peu moins fort pour être sûr d'avoir la synergie avec Huron parce que c'est effectivement si on a la synergie, c'est bien mais sinon, ce n'est pas bien. Donc, on a réduit et du coup, ça ne marchait plus, ça ne matchait plus ensemble et ça a cassé. Là, si tu joues ça, tu joues Huron aussi. Du coup, tu vas jouer 3 activateurs de Death Rattles dans ton bec. Et le truc, c'est que comme tu en joues 3, tu peux du coup te permettre de mettre plus de Death Rattles, d'avoir plus de trucs un peu plus combois pour être sûr d'avoir tes effets qui marchent parce que tu sais que tu vas avoir des activateurs. C'est plus juste une carte dans ton bec. C'est 3 cartes. T'as vraiment 10% de ton bec. T'es quoi à dire ? Mais 10% ça commence à faire quelque chose qui va servir à activer tes Rattles d'agonie gratuits. C'est beaucoup. Donc, si Huron n'était pas joué avant, si cette carte est jouée, Huron revient automatiquement. À moins que tu fasses un chasseur Face Rattles d'agonie. À moins que tu fasses un chasseur Face Rattles d'agonie. Mais voilà, outre le fait que la carte tu la trouves un peu plus forte parce que justement ça coûte moins cher et que par exemple tu ne pouvais pas faire Grande Crinière Huron alors que là tu peux faire Grande Crinière Terror Scale. Je veux faire Grande Crinière Huron. Oui, mais tu ne peux pas. Laissez-moi le faire enfin. Mais tiens, vous m'opportunez monsieur. Mais en vrai, tu fais Grande Crinière plus ça, tu as une 6-5, une 3-3 et 2-2-2. C'est solide. Ah oui, non mais avec toi, de toute façon, dès qu'on parle Rale d'agonie, on parle Grande Crinière. Ah bah oui, mais en même temps quand tu parles Rale d'agonie, que tu parles chasseur, tu parles de la Grande Crinière. C'est quand même une des cartes les plus fortes du jeu depuis la sortie. Oui, enfin bon, si je parle Tour 9, je parle surtout Appel de la Nature, je ne me fais pas chier à faire deux cartes. Oui, mais tu vois, c'est encore un truc de plus. Ouais. Ça t'offre des possibilités. Et du coup, je comprends pourquoi Sylvanas s'en va. Parce qu'en vrai, dans un chasseur un petit peu contrôli, t'es neuf, tu fais Sylvanas et tu mets ça sur Sylvanas, tu voles la créature de l'adversaire et t'as ta Sylvanas qui est encore sur le terrain. Ton exemple est nul, tu fais pièce Sylvanas, le mec ne la gère pas parce qu'il ne peut pas, tu fais deux fois Sylvanas. Voilà, c'est mieux comme exemple. Je trouve ça mieux, excuse-moi. Pas faux, pas faux. Mais du coup, il aura mis ses choses, mais voilà, avec Sylvanas, c'était fort quoi. Il faut qu'il arrive. Moi, j'aime beaucoup. On ne t'a pas beaucoup entendu sur cette carte, dis-nous. Je suis assez d'accord. En fait, le fait qu'elle soit plutôt la rend infiniment plus forte. Le problème du run, c'est qu'elle arrivait un peu tard dans la partie et que les râles d'agonie, au bout d'un moment, l'adversaire, il les ignore. Il dit, c'est très bien, tu as des râles d'agonie, mais avant que le râle d'agonie se déclenche, ils ne font pas grand-chose, ils n'ont pas des bonnes stats, ils ne mettent pas la pression, etc. Donc moi, je mets des gros machins et soit tu me punis, tu as une carte dans le deck qui fait ça, soit tu ne me punis pas et puis tu es mort. Et le run, tu n'es pas assez punitive. Lui, pour le coup, il peut punir très vite et c'est un peu, en fait, c'est le raptor du voleur en mieux. On lui a enlevé un point de vie mais en échange, c'est un cri de guerre. Oui. En échange, il ne peut pas y avoir un truc genre tu te le fais silence ou des choses comme ça. Oui, et puis en échange, surtout, tu les fais tout de suite. Oui. Donc, c'est vraiment bien. Non, c'est une bonne carte et peut-être que du coup, on aura... Parce que les cartes que voleurs... Et pareil, sur Raptor, si tu joues un deck avec le Raptor ou tu joues la 3-5, tu mets ça sur ton Raptor, tu n'es pas dégueulasse. Tu fais ça, tes 3 sur ton Raptor. Quel Raptor ? Le petit Raptor. Mais tu fais Raptor tour 1 et ça tour 2 avec la pièce. C'est très content. Et du coup, tu arrives à tes 5, tu fais ton truc pour piocher, tu récupères 2 Raptors 4-3 le tour d'après. Pour 2, j'ai mis 8-6 de stats. C'est solide. Oui, oui. Encore une fois, tu vas un peu loin. On va loin, mais c'est pour dire chasseur T1 ultra gros, chasseur où peut-être on va un peu plus combotté, Deathrattle, tout ça. Moi, je suis vraiment hypé par chasseur pour cette extension. Ce n'est pas impossible que ce soit le premier deck que je fasse. Après, je n'ai pas tout vu en Paladin. J'attends un petit peu. On n'a rien vu en Paladin pour l'instant pour la Légendaire quasiment. Bon, next. Donnez-nous le Paladin. Le Lézard Teneye. De Roi 3-3 et Crit-Guerre. Adaptation si vous avez joué un élémentaire au tour précédent. J'ai toujours rêvé de dire vas-y Tonnerre. Là, il y a un gros Lézard qui charge sur la personne. Si tu as joué un élémentaire, c'est bien. Voilà. Si tu as joué un élémentaire, c'est bien. Je ne suis même pas sûr. L'adaptation, je pense que ça vaut un peu plus. 3-3 pour 3, c'est les effets. Avec un effet, l'adaptation, c'est bien. Ce n'est pas ultra fort. C'est moins fort que certains effets. Mais en tout cas, ça a la capacité d'être adaptable. Moi, j'ai un gros problème avec cette carte. C'est que le deck élémentaire pour 4, il a une 3-5 bouclier divin. Donc, je ne veux surtout pas jouer sa tour 3 parce que ce n'est pas un élémentaire. Oui, c'est un peu le souci. En fait, à partir du moment où la carte 3-5 taunt est sortie, j'ai envie de dire, tous les decks, toutes les cartes non élémentaires du tour 3 se sont un peu fait dire « Désolé, votre argument est invalide. » Peut-être dans quelque chose de plus aggro ? Parce que c'est vrai que si tu... C'est vrai que imaginons, on vous contrôle, T3, il y a le Tar Creeper qui, du coup, c'est la 1-5 qui devient 3-5 pendant le tour adverse avec taunt et qui a le tag élémentaire. Le tag élémentaire est ultra important. Voilà, qui peut follow-up sur la 3-5 taunt bouclé divin quand tu as joué en élémentaire. Donc, c'est bien. Peut-être dans un truc plus aggro, c'est que pour l'instant, le seul élémentaire tour 2, c'est Pyros. Et comme c'est une légendaire, c'est extrêmement instable en termes de Pyros. Non, il y en a d'autres. Il y a quoi en tour 2 ? Je ne vois que des tours 3 en élémentaire, les Ragers. Les Ragers ? Il n'y a pas d'autres cartes d'avant qui ont été passées en élémentaire qui coûtent 2 ? La majorité des élémentaires, c'est des thons. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai. Dites-nous, parce que je suis sûr qu'on en oublie, dans le moment du truc. Je peux aller vérifier sur le net, mais il me semble vraiment que cette carte donne envie, mais quand tu cherches un peu, cette carte est très très mal foutue en termes de là où elle se passe. Le truc, en fait, c'est que pour l'instant, je me laisse sur les adaptations. Au fond de moi, je trouve que la carte n'est pas bonne et je pense qu'elle ne va pas être jouée. Mais je me laisse un temps de réflexion tout simplement parce qu'il y a, et je l'avoue volontiers, et je pense que certains ne l'avouent pas, ils comprennent tout avant tout ces gens-là, mais je ne réussis pas encore à bien me donner une valeur à la polyvalence de Adapt et d'un côté la polyvalence, de l'autre côté le random, est-ce que ça va toujours donner quelque chose d'intéressant ? Sur combien de parties ça va être intéressant ? Sur combien de parties ça ne va pas être intéressant ? Est-ce que le fait de les avoir juste parce que il va y avoir certains trucs où tu vas avoir envie d'avoir peut-être un ton plus ou peut-être un... Comment ça s'appelle ? Ça, Valvich, je suis totalement d'accord avec toi qu'on ne connaît pas encore la puissance de Adapt tant qu'on n'aura pas joué l'Adapt. Mais en fait, le problème de cette carte, c'est même pas la carte en elle-même, c'est le cadre dans lequel elle s'inscrit et le cadre dans lequel elle s'inscrit il dit t'es pas un élémentaire, désolé, je peux pas te jouer. C'est vrai que c'est un peu compliqué mais voilà, après tu peux jouer plusieurs T3, ça peut être un tour rempli. tu peux jouer plusieurs T3 mais en fait, le problème pur c'est que tour 4, j'ai une créature qui a deux Adapt Bouclier Divin et Provocation. Donc c'est pas deux Adapt, c'est pas aussi fort que deux Adapt mais ça a la puissance de potentiellement deux Adapt. Mais pour ça, je dois jouer un élémentaire tour 3. Désolé, t'es pas un élémentaire. Moi, je trouve plus fort d'avoir Tone Provocation sur une 3-5 que d'avoir un Adapt sur une 3-3. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, les Arts Tonner, hashtag, la conviction n'est pas là. Du coup, on switch. C'est pas contre toi, petit Lézard. Non. C'est le Lézard qui t'a mal et qui t'a vendu un truc qui n'existe pas, malheureusement. Comment lui dire ça, moi ? J'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles aussi. Mais non. On a le Stégosaure Magmafeu. Une carte. Elle Paladine. Ça y est, c'est la première carte Paladin qu'on a réellement après la Légendaire. Une carte de la... Non, il y avait le sort, pardon. Il y avait le sort. Il y avait le racine du Paladin. Le sort de la Paladine. Donc une 3-4 pour 4. Encore une fois, traînée bébête, vous êtes habitués maintenant avec les... avec les... les Stégosaures. Donc 3-4 pour 4, c'est des stats de T3. Donc il faut que... Non, c'est des stats de T3 Paladin. C'est des stats de T3 Paladin. À toutes les extensions, je sais pas si quelqu'un a fait gaffe, à toutes les extensions, le Paladin, il se ramasse une carte du genre. Il a eu l'Acuper Vuldaman, il a eu le Chevalier Burlock. Ça fait quand même un bon moment que Paladin, à chaque fois, il récupère une 3-4 pour 4 avec un effet qui peut carry la game. Et du coup, son cri de guerre, c'est adaptation de vos recrues de la main d'argent. Qui peut carry la game, je viens de dire. Euh... Ça peut faire des choses. Alors, le premier qui dit en wild c'est pété. Oui, ben on l'avait tous vu, d'accord ? On l'avait tous vu avec elle. Excusez-moi. Excusez-moi. Après, maintenant, on a pour 1, tu fais 2 recrues, donc c'est pas dégueulasse. Ah oui, ça peut être des trous assez si fous. On a Renown the Darkness, qui fait popper 5 recrues de la main d'argent. Ouais, mais là, on est un peu loin quand même en termes de cœur. Ouais, mais si tu fais Renonce, t'es 5. Ça t'est si... Et après, tu fais quoi ? Tu fais 2 fois le sort, plus ça. Mais t'as rempli ton bord, Jean-Jacques, t'as en fait la 5. Non, mais tu vois, il en reste quelques-unes en vie, tu vois. Non, juste, il en reste 3, tu fais pouvoir et tu fais ça. Et du coup, t'as 4 adaptations. Non, c'est des curves qui sont plaisantes à imaginer, c'est sûr. Bien sûr. Mais, alors que j'entends des gens hurler derrière d'honneurde. Le Overwatch, très bon jeu, c'est bizarre, allez voir, il y a vachement de trucs sur le site Overwatch chez Jajit. Le problème en fait que j'ai avec cette carte, c'est que dans ma tête, vous savez, vous savez, il y a dans ma tête quelque part, il y a Stéphanie de Monaco qui va voir les dinosaures. Pour l'instant, non. Je ne vois pas ça dans un paladin agro. Je vois ça dans un paladin midrige. Mais le problème, c'est qu'en fait, les recrues de la main d'argent, c'est encore moins solide que les Murlocs. Oh non, t'es dur, ah si, c'est moins solide que les Murlocs. C'est que des 1-1. Les recrues sont moins solides, mais tu donnes autre chose à trade. Les Murlocs, il faut trade les Murlocs. Dans un deck paladin, tu trades autre chose avant les recrues. Oui, mais le fait de devoir trader les recrues, ça laisse les créatures du deck et les créatures du deck, tu ne veux pas les laisser. Ah, mais du coup, est-ce que c'est mieux ou moins bon que le gentil dinosaure ? Est-ce que c'est mieux ou moins bon le bon gros dino ? Celui qui adapte les Murlocs ? Oui. Il y a deux points d'attaque de plus ? Oui. Je ne sais pas. Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas. La grande question, tu me laisses tranquille maintenant ! La grande question, c'est voilà, si tu veux jouer un paladin avec de l'adaptation, le paladin a des Murlocs de très très bonne facture. D'ailleurs, on a eu en plus une autre carte paladin, il y a eu le Murloc qui était sympa, le Murloc paladin. Est-ce que tu n'as pas envie de faire ça plus avec des Murlocs qu'avec des recrues de la main d'argent ? Est-ce que Renonce de Darkest, ça va suffire ? Est-ce qu'il va y avoir peut-être d'autres cartes qu'on n'en a pas vu ? Parce que pour l'instant, on a vu la carte qui fait popper les recrues de la main d'argent. On a cette carte-là qui les adapte. On a la légendaire qui est combo aussi avec les recrues de la main d'argent. Est-ce que peut-être qu'on va avoir une quête recrue de la main d'argent ? C'est possible qu'on ait une quête recrue de la main d'argent ou autre. C'est vraiment la différence que je fais entre les Murlocs et le deck paladin. Dans le deck paladin, tu laisses à la personne les recrues de la main d'argent si tu as autre chose à trade. Oui, sauf que tu trades d'abord les Murlocs. Sauf que là, dans ta réflexion, tu te dis c'est comme ça qu'on joue. Si ça, ça devient jouable, ce ne sera plus du tout comme ça que tu joueras. Et quitte à faire des mauvais trades, tu vas taper dans les recrues. C'est peut-être ça qui sera fort justement. Mais du coup, la carte en elle-même, est-ce que tu n'arriveras pas à avoir des listes où tu bluffes et où tu mets des recrues de la main d'argent et où le mec, il sait que si ta liste c'est une liste recrue, il va se faire défoncer. Mais du coup, toi, tu n'en joues pas. Tu vois, on rentre dans... Ouais, mais là, on rentre dans la bluff zone. Voilà. Mais du coup, moi, j'attends de voir la fin de tout ce qu'on va avoir en Murloc, la fin de tout ce qu'on va avoir en paladin. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses pour savoir est-ce que dans mon paladin, je vais vouloir faire Gentil Dino en faisant un paladin Murloc ou est-ce que je vais vouloir faire Stégosaure Magmafeu pour avoir un paladin recrue de la main d'argent ? Est-ce que je vais vouloir faire paladin, déjà ? Non, mais je parle de moi. Ah oui, toi, tu vas vouloir faire paladin. Ah, à un moment... Il ne sait rien jouer d'autre, le pauvre. Non, mais sinon, en vrai, la carte est intéressante. Encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, je trouve que tous les designs sont ultra intéressants dans cette extension. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus équilibrés. Je trouve, pour nous-mêmes, c'est beaucoup plus dur de savoir si une carte va être jouable. Je veux dire, avant, sur pas mal d'extensions, souvent, on a vu les cartes, on a fait pourri, top, pourri, top, pourri, top. Et même avant d'avoir le reste des extensions. C'est vrai. Alors que là, sur toutes les cartes, on se pose des questions quand même. Ça veut dire qu'au niveau de leur design, ils sont arrivés à quelque chose de beaucoup plus ténu, de beaucoup plus équilibré, et qui marche, à mon avis, beaucoup mieux. Il a raison. Donc, carte intéressante, encore une fois, je ne pense pas que c'est ultra fort, mais je pense qu'il va y avoir des decks dessus. On va passer à la carte qui mériterait son propre talk show, je crois. Tellement, il y a de trucs qu'à dire dessus. Alors, Emmett, le chasseur, de la jungle, 6-6 pour 6, Bonne stat, Dan, 6-6 pour 6. Nous, on avait l'habitude de 5-5. Vous nous gâtez. Voilà. Créé de guerre, détruit toutes les cartes de votre deck qui coûtent droit au moins. Alors, pour tout vous avouer, moi, cette carte, je me suis réveillé ce matin, j'ai allévé mon Twitter et j'ai allévé mon Twitter. Hein ? J'ai éteint Twitter, je me suis rendormi et puis, il y a 20 minutes après, j'ai fait. Qu'est-ce que je viens de voir ? Et je n'ai toujours pas compris la carte. Enfin, si ! Si ! Je... Alors, ne me prenez pas pour plus con que je suis. Je comprends la carte. T'enlèves tous les T3 de ton deck, voilà. Comme ça, tu vas... Voilà, tout le monde a compris. Ouais, t'enlèves les petites cartes de ton deck, comme ça, t'as pas de mauvais top deck. Tout le monde l'a vu. C'est bon. Mais, est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas à quel point l'effet peut être fort. Je n'ai aucune... Alors là, là, mais à coup le pas, s'il y a bien une carte sur laquelle je n'ai aucune idée de... Ouh ! Comment ? Je vous avoue, j'ai évité à inviter Tars spécialement que pour cette carte parce que je ne sais pas comment penser de cette carte. Du tout. Ben, moi, je pense que c'est le but. Honnêtement, quand j'ai vu la carte, je me suis dit ça, un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, ça gagnera un match tout seul. Un jour, il y a un deck qui va regarder tout le monde et qui va dire ouais, les gars, il y a Emmett, il vient de vous défoncer tous. On ne sait pas dans quel deck. Peut-être que Blizzard non plus ne sait pas dans quel deck. Mais, déjà, en termes de design... Encore une fois, un design super intéressant. méga ultra fuck. En termes de design, elle casse le cul à quasiment tout ce qui existe. Juste parce que on ne comprend pas le design. Et c'est fort. C'est très fort de faire en sorte que toute une population de joueurs soit totalement abasourdie par ce qu'ils sont en train de voir. C'est ça, les réactions Twitter étaient en feu ce matin. mais encore une fois, ils vont plus loin dans les designs, on l'a dit, et c'est vachement intéressant. Mais effectivement, en fait... Je suis convaincu qu'il va y avoir des decks idiots basés là-dessus, basés sur le fait que tu vas récupérer des cartes précises. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de faire des decks vraiment basés dessus. J'ai réfléchi. Je me suis posé des questions. Je n'ai rien trouvé pour l'instant, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas un mec comme ça. Mais j'imagine un deck complètement con. Tu ne mets que des cartes qui coûtent 3 au moins et tu mets Emmett et une condition de victoire. C'est un peu comme le deck Isarge Barnes. Il y en a un qui est uniquement destiné à aider à aller chercher l'autre. Oui, tu fais un espèce de deck. Mais ça te dit juste du coup, cette carte, je peux la piocher deux fois. Soit je la pioche, soit je pioche Emmett et je la pioche au prochain tour. Peut-être que tu fais un deck comme ça où tu sautes totalement le milieu de game. Oui, imagine, je n'en sais rien. Un tour 7, 8 ou un tour 5, je ne sais pas ce que ça peut être. à partir de 9, ça va être compliqué parce que même avec la pièce, tu ne peux pas enchaîner les deux qui casserait complètement le jeu et tu te dis si je joue cette carte tour 7, je suis sûr d'avoir gagné. Quelle est ma meilleure chance de la jouer tour 7 ? C'est Emmett puisque j'ai 100% de chance de la piocher si tout le reste de mes cartes coûte 3 au moins. Oui, mais derrière, tu as la fatigue. Tu n'as pas l'intérêt à ce que ton plan ira. Je suis totalement d'accord mais honnêtement, Volvi, honnêtement, tu joues Zo, mettons, quand tu joues Zo à l'époque de GVG, on te dit il y a Emmett qui sort. Est-ce que tu ne fais pas un Zo avec que des trucs qui coûtent moins que 3 Emmett, Dr. Boom ? Parce que tu sais qu'en Zo, quand tu mets Dr. Boom tour 7, tu as gagné. Ouais, non, parce que je garde les Doom guards quand même. Mais tu comprends l'idée. Mais oui, je comprends l'idée. Mais voilà, c'est ultra complexe. Parce que c'est... Alors, le gars, les gars, parce qu'on va en voir des reviews, des gens qui vont dire non mais c'est pourri et des gens qui vont dire oh non, c'est OP. Le premier gars, le gars qui vous dit ça, c'est un cognot qui veut faire des vues sur YouTube. On vous explique quelque chose. Si vous voyez des vidéos mais partout et vous nous les envoyez, vous envoyez, moi je m'en fous, moi j'ai les téléphones, j'ai les Skype, j'appelle les gens de toutes les teams, je m'en fous, je leur dis, j'appelle Renat, j'appelle Kripparion, je leur dis les gars, tu sais pas, cette carte est injugeable. Tant que t'as pas vu toutes les cartes et le truc c'est que c'est tellement une carte de niche. Une fois, peut-être qu'une fois qu'on aura vu toutes les cartes, c'est tant que quelqu'un n'aura pas fait un deck avec cette carte et tant que absolument tous les concepts possibles de cette carte ne seront pas épuisés, on ne saura pas si cette carte est bien ou pas. Et c'est surtout qu'en plus cette carte, mais il faut voir le futur, c'est tellement une carte de niche qu'à un moment elle peut sortir peut-être dans deux extensions, dans trois extensions, peut-être dans les dernières extensions du bloc de la fameuse année du Kramout, on se rappelle l'année prochaine. Pourquoi pas ? Je veux dire, cette carte est tellement particulière et ça, c'est intéressant d'avoir ce genre de carte dans un jeu. le design est tellement précis. Par contre, le mec qui sort le premier deck vraiment efficace avec cette carte, il a sa carrière, de fait, en tant que deck builder, le mec qui se pointe avec ça dans un tournoi et qui gagne des trucs, faire du game, on le dit de suite. C'est ultra intéressant comme carte et je ne vais pas vous dire que c'est fort, ce n'est pas fort, je ne sais pas. Ça peut être aussi pourrave que c'est OP dans le bon deck, donc c'est vraiment un super design. On va... Il nous reste 52, 53, 53, 54. Il nous expliquera le moment venu. Mais en fait, il nous manque une carte. Non. Mais si, il nous manque la... Ah mais non, parce que du coup, la récompense de... De paladin ? De paladin, on sait ce que c'est. Oui, mais la carte est déjà sortie, elle est plutôt dans la galerie, on ira la chercher. Mais du coup, ce n'est pas une quête recrue de la main d'argent. On n'a pas la quête, on n'a que la récompense. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas une récompense genre tous les tours, tu popes 3 recrudes de la main d'argent. Ah non, c'est une récompense. Tu as une 5-5 qui s'adapte 5 fois. Voilà. C'est une récompense de type fat. Fat. Le mort de brazier, 6-6 pour 7, crit de guerre, si vous avez joué en élémentaire au tour précédent, infligez 5 points de dégâts. Bah écoute, bon, j'aime bien, parce que... Par contre, chamane, tu prends ta 4-4, là tu dégages, tu m'as saoulé là. Voilà ce que c'est une vraie épique élémentaire. Donc tu prends ta 4-4 avec tes trucs, tu cliques et tes claques, ton thermos, je sais pas ce que tu fais du camping et tu t'en vas maintenant. Voilà. Bah c'est-à-dire que quand tu vas faire élémentaire de feu, menthe brazier, niveau value, ça commence à être un peu... T'auras mis 8 points de dégâts et t'auras posé 12-11 de stats pour 13. Ça va, hein ? Oui. On aime bien. Donc, ça pour le coup, je pense que c'est peut-être un des meilleurs élémentaires qu'on a vu. J'aime vraiment cette carte parce que 5... C'est le genre de carte qui te dit trust les élémentaires, mon pote. 5, ça tue... En fait, c'est le 5 points de dégâts. C'est le 5 points de dégâts du jeu pour l'instant. La majorité de pour 6, c'est des 5-5. Pas si tu joues à M. Oui, mais si Tori 100 était encore là, ça tue Tori 100. Il y en a peut-être un s'il met un ralenti qui va revenir, c'est Kern. Eh bien, ça, tu la poses, tu tues instantanément la première version et tu dis à l'autre, t'es une 4-5, j'ai une 6-6. Voilà. C'est honnêtement, c'est l'un des seuls Tour 7 qui dit... Moi, je bat tous les autres Tour 6, les gars. Non, mais oui, c'est bien. C'est très très bien. Vous m'avez vu éternuer. Vraiment très très sympa. C'est simple. Il faudra voir à quel point c'est compliqué de jouer en élémentaire parce que sinon, c'est une 6-7. Forcément, c'est pas bien. En chamane, par contre, à mon avis, cette carte va trouver une place. Je ne veux pas dire, mais juste la curve élémentaire de feu et de brasier. Mais en fait, c'est exactement... Si Ragnaros était encore là, on pourrait faire une curve des... On appellerait ça la curve on fire ou un truc du jeu. La curve du feu, quoi. C'est ça. Mais voilà, le truc, c'est qu'on a... On a vraiment ce qu'on veut d'un design pour une carte élémentaire. C'est-à-dire que la carte, si on n'a pas la synergie, un peu comme avec les dragons, si on n'a pas la synergie, c'est pas bien. Ah bah là, c'est vraiment une 6-6 pour 7, excuse-moi, mais... C'est une cata. Enfin, c'est une cata. C'est pas tellement une cata que ça. C'est pas tellement une cata que ça parce que ça reste une 6-6. Ok, c'est de l'horreur, tu la joues pour 7, ça vaut pas du tout ça comme stat, mais tu vois, c'est pas non plus... C'est pas non plus genre... Et ça fait absolument rien et tu peux pas la jouer. C'est que des fois, ça peut arriver que tu décides... Ah non, c'est pas comme celle du chaman qui pour 7, t'as une 4-4 et c'est une catastrophe internationale. Voilà, c'est beaucoup moins une cata. L'autre, si t'as pas l'effet et que t'as pas tes taunts, mais tu serres à rien, mais rentre chez toi, Roger. Alors que là, au pire, t'arrives en fin de partie, t'es en top deck, l'adversaire est en top deck, tu poses une 6-6, si t'es pas mécontent. Oui, dans une situation de top deck, elle est OK. Voilà, c'est OK, c'est pas... Dans une situation optimale, mon pote, elle t'amène les petits fours, le champagne, elle te demande où est-ce que tu veux dormir ce soir et t'amène une serviette propre. Ah, c'est le style de carte, ça peut faire du 3 pour 1, donc c'est vraiment bien. En fait, cette carte, je la trouve vachement bien parce que je me dis, peut-être qu'en well, tu la joues. Oh oui, moi je la joue. Peut-être qu'en well, tu la joues parce que tu tues Torissant, tu tues Horeb. J'aime bien l'idée. C'est, voilà. Donc, tu tues Crash Vase. Moi, je la joue, tout de quoi. Enfin, dans un jeu élémentaire, je la joue. Tu sais, tu tues un Crash Vase net et t'as une 6-6 sur board. C'est... Ouais, vraiment, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette carte, donc hashtag la carte qu'elle est bien. Serviteur de Kalimdor. Je veux dire, je veux dire, Kalimdor. Une 4-5 pour 5, donc là, l'effet apparemment a coûté un point de mana. Ouais. Cré de guerre, découvre un élémentaire si vous avez joué un élémentaire au tour précédent. Aïe. J'aime pas du tout les fées. Oh, j'aime bien, moi. Ouais, mais le problème, encore une fois, c'est que tour 4, tu veux jouer quoi en décalémentaire ? Oui, c'est pas un élémentaire, le... le tolgir. En fait, pour l'instant, le vrai problème qu'ont les élémentaires, c'est qu'il y a des... il y a des morceaux de la curve qui ne sont pas des élémentaires et donc qui la cassent. Oui, mais... Donc il va falloir... Oui, mais du coup, il demande de choisir entre le meilleur tour ou un tour un peu moins bien pour avoir un élémentaire au prochain tour. Le problème, c'est qu'avec des effets comme ça, tu fais un tour un peu moins bien, puis un tour un peu moins bien, puis un tour un peu moins bien et t'arrives, ok, sur des cartes qui tour 7. Mais pour l'instant, dans leur stone, faire 3 ou 4 tours à la suite qui sont un peu moins bien, c'est pas possible. Oui, mais c'est le choix de design des élémentaires. Ils ont littéralement choisi d'avoir des cartes qui soient des pay-off et qui ne soient pas des élémentaires tout simplement pour que tu n'aies pas justement ce principe de curve où en fait, tu fais juste que curve tes élémentaires et quand tu curves tes élémentaires, tu es OP. Là, ça demande à faire des choix et justement, je trouve que c'est intéressant au niveau gameplay. Moi, j'aimais bien la mécanique dragon. C'était facile. Oui, mais voilà, là, tu vois, tu as des choix à faire. Est-ce que tu joues ton gros tour maintenant ? Est-ce que tu préfères avoir le meilleur effet de cette carte après ? Est-ce que ça donne des choix ? Et encore une fois, 4-5 pour 5, si tu n'as pas l'effet, c'est nul. C'est un Yeti qui coûte un de trop. Et Yeti, il n'est pas joué depuis très longtemps. Et encore, c'est Tribé, donc c'est un petit peu mieux qu'un Yeti, donc ça coûte 4-1-3. Allez ! Ouais, tu es généreux. Je suis généreux. Mais quand tu as l'effet, pour un, tu pioches un élémentaire, tu le découvres en plus. On a vu que, franchement, les élémentaires, ce n'est pas des cartes en boîte. Tu as les Razers, bien sûr, qui vont être là, qui vont casser, mais tu découvres la carte qu'on a vue juste avant, tu en découvres une autre comme ça, tu découvres même un Pyros, je ne sais pas, tu découvres élémentaire, tu découvres le truc de feu, tu découvres Ragnar, tu... Oh, je viens d'avoir une idée. Vas-y. Tu joues Paladin élémentaire. Parce que du coup, les seules cartes que tu peux découvrir avec les effets découvre un élémentaire, c'est les cartes neutres, et le seul élémentaire du Paladin, c'est Ragnaros, Seigneur de la Lumière. Et comme tu as une plus grande chance d'avoir des cartes de classe dans tes découvertes, tu as une énorme chance d'avoir Ragnaros sur chacune de tes découvertes. Enfin, pour l'instant, on n'a qu'une seule de découvertes. Oui, mais tu vois, ça veut dire que tu peux potentiellement jouer trois fois Ragnaros, Seigneur de la Lumière dans ton deck. Potentiellement. C'est rigolo ? Oui, je suis d'accord, c'est très rigolo. Le concept est rigolo. Voilà, parce que... J'aime le concept. Volvie, tu l'essayes. Voilà, le deck Ragnaros, chef des élémentaires. Le concept est intéressant. Donc, ouais, c'est pas mal. Mais voilà, moi j'aime bien la carte. C'est dans le thème. C'est équilibré. Effectivement, est-ce que le fait... Est-ce que la valeur qu'on donne... Après, on donne peut-être une trop grosse valeur à ce T4. Mais, à l'heure actuelle, on lui donne beaucoup de valeur. Dans nos têtes, c'est vraiment peut-être la carte la plus forte qu'on s'est dit, qu'on s'est vu voir ce T4 qui n'est pas un élémentaire, qui a ton bouclier divin. Est-ce que sa prédominance va empêcher qu'on joue cette carte ? Tout ça, vraiment parce que c'est le coup juste après. Ce sera à voir, ce sera à tester. Mais en tout cas, la carte est équilibrée et elle est plutôt bien. Tu vas y réfléchir quand tu fais un deck élémentaire. Oui, mais moi, le seul truc qui m'embête, c'est la mécanique de il faut que ton tour d'avant soit pensé pour ton tour d'après. Ce qui en soi est très bien. Je trouve que c'est une très bonne chose de forcer les joueurs à travailler sur de l'anticipation. OK. Parce que c'est une très bonne qualité de joueur, de savoir anticiper. Mais, si tu veux pouvoir faire ça, il faut donner les outils de pouvoir le faire à chaque tour. Et là, il ne donne pas les outils de pouvoir le faire à chaque tour et donc il force des choix qui nuisent, je trouve, un peu au deck. OK. Et le vrai problème aussi, c'est que la carte OP est au tour 4 et actuellement, le tour 4 dans Hearthstone, c'est peut-être le tour le plus important. Eden, dernière carte. Ah, voilà. Et je préviens... Il ne sait pas ce que c'est. J'ai 5... Alors, je ne sais pas ce que c'est et j'ai 5 minutes pour la faire si je veux pouvoir upload la vidéo. Voilà. Du coup, en gros, j'ai vu cette carte ce matin et j'ai vu énormément de réactions dans les deux sens. J'ai vu des gens qui ont dit c'est complètement nul, ce ne sera jamais joué et j'ai vu des gens qui sont allés jusqu'à la comparer au tour 4 du chaman. Allez, je la mets sur l'écran, je ferme les yeux. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Volvi, vas-y, tu peux ouvrir les yeux, ça y est. Donc, on a pour 4, une 4-4 bet, cri de guerre, détruit un serviteur allié et donne 2 adaptations. Volvi, qu'en penses-tu ? Volvi, c'est à toi. Oh, c'est fort. Alors, maintenant, je vais dire pourquoi je pense que cette carte rend le zoo encore plus ouf que ce qu'on pensait. 1, cette carte est une vraie porte vers le zoo mid-range. Première chose. Deuxième chose, quand tu vois la qualité et la facilité avec laquelle le zoo met des cartes de merde sur le board, tu te dis vraiment que pour 2 adaptations, c'est pas cher. Genre, quand tu vas aller péter le rip-hop d'un villageois. Ouais, j'ai tué un demi-mana, j'ai 2 adapts. Quand tu vas aller tuer une créature qui a déjà fait des trades. Même quand tu le fais pour 5 et avec ça, tu vas être content. Voilà, c'est ça. L'effet a l'air tellement facile à activer que j'ai du mal à voir comment la carte n'est pas ouf. Et l'autre chose, c'est que cette carte est une bête. On ne comprenait pas pourquoi la 2-2 légendaire était une bête. Et bien maintenant, je vais vous le dire pourquoi. Parce que zoo mid-range maintenant, tu peux jouer conservateur. Tu peux jouer conservateur. Tu as plusieurs bêtes. Et ça devient encore plus fort. Parce que vous voyez la force de Finja actuellement dans le méta. Et bien imaginez un deck dans lequel vous pouvez jouer la mécanique discarde, Finja, conservateur et des bêtes. Ouais, c'est bien. ça fait un deck qui sera encore plus fou que ce que le voleur aggro peut faire quand il sort parfaitement. Mais du coup, pareil, on va avoir tellement de build à faire. Est-ce qu'on va jouer ce zoo, la bête Murloc ? Est-ce qu'on va jouer le zoo discard vraiment avec la quête ? Est-ce qu'on va... Encore une fois... Mais voilà, pour donner mon avis, ouais, c'est fort. C'est fort parce que si tu réussis à avoir une adaptation PV, une adaptation... une adaptation... une adaptation attaque, ça fait une 7-7. Mais il n'y a pas de surcharge. Hein ? Hein ? Oui. Alors attends, je vais aller vérifier avant de dire une bêtise. Mais si c'est de la façon dont je comprends la carte, la carte est peut-être même trop forte. C'est-à-dire ? Comment tu comprends la carte ? Parce qu'il y a marqué conférer deux adaptations. Il n'y a jamais dit que les adaptations étaient pour elles. Si, les adaptations sont pour elles. Comment tu le sais ? Il y a dit conférer. Il n'y a pas dit pour que la créature s'adapte. Tout simplement parce que... Les autres cartes, non. Tout simplement parce qu'on joue à Hearthstone, Jean-François. Et qu'à Hearthstone, à partir du moment où tu as fait ton cri de guerre et où tu as validé quelque chose, tu as visé en faisant ton cri de guerre, le jeu n'a pas dans son code de re-choisir une autre cible. Ce n'est pas dans le code. D'accord. Mais ça veut dire que tu peux adapter deux fois une autre créature. Non ! Mais non, parce que tu tues un allié donc ça va forcément la faire sur lui. Parce que derrière, ce n'est pas codé pour que tu puisses re-cibler quelque chose. Tu ne vas pas pouvoir avoir le choix. Ou alors, ce serait conférer deux adaptations et ils auraient mis au hasard, à deux créatures au hasard sur votre terrain. Mais ce n'est pas ça. Donc ce sera pour elles. Et c'est mal wordé. Il faut que je vois la version anglaise. Je suis sûr que la version française est mal wordée. Mais le... Comment ça s'appelle ? C'est obligé que c'est sur elles. Parce qu'il n'y a pas le code pour faire d'abord un Battle Cry. Dans la version anglaise, oui, la créature s'adapte. Voilà. Oui, mais dans la version française, on est d'accord que tu pourrais imaginer qu'elle adapte quelqu'un d'autre. Tu pourrais imaginer... Et si elle adapte quelqu'un d'autre, c'est complètement insane. Tu pourrais imaginer, ça se voit que les traducteurs chez Blizzard... De toute façon, ça se voit depuis la sortie du jeu que les traducteurs français chez Blizzard ne sont pas des joueurs de jeux de cartes et ne font pas du tout attention correctement au wording de leurs cartes. C'est pour ça que les cartes en français, des fois, elles ne veulent rien dire. Et c'est un problème. Mais c'est pas très grave. Mais oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est fort. Du coup, ça peut vraiment faire basculer le zoo dans un truc d'énormes menaces. Même si c'est que elle. Alors oui, tu peux avoir une 7-7 pour 4. Mais juste, zoo... Après, le souci, c'est que t'es toujours obligé de tuer quelque chose. Du coup, des fois, quand tu vas avoir des créatures un peu plus grosses, c'est un Dungard. Si t'as qu'un Dungard sur le terrain, tu peux pas jouer ça, quoi. Oui, mais peut-être que t'en joues qu'une ou des choses comme ça en fonction de la situation. Ou alors, peut-être que tu joues des Death Rattle. Mais pareil, mais en termes de potentiel, ça annonce des trucs complètement fous, quoi. Mais c'est ça, mais peut-être qu'en plus de ça, tu augmentes le nombre de Death Rattle dans ton deck. C'est dur à augmenter le nombre de Death Rattle dans le deck. Oui, mais c'est dur, mais peut-être que la carte est assez forte pour te dire que tu vas augmenter le nombre de Death Rattle et que du coup, quand tu vas faire ton ptérodactyle, ptérodactyle, tu vas avoir deux adaptations et un effet parce que t'auras tué un Death Rattle. Parce que tu vas mettre, parce que dans Zoho, tu peux jouer des choses comme Oudhomme Lépreux, tu peux jouer des choses comme Luthorder, ça s'est joué en Zoho à un moment, des choses comme ça, tu vois. Mais moi, le truc qui me fait vraiment peur, c'est le deck qui devient un peu comme le voleur agro actuellement avec un peu de tout. Comme il y a le pouvoir héroïque du démoniste, le fait que des fois tu touches pas ta synergie, c'est pas très grave. Le curator, quand il pioche trois cartes, c'est insane la value que cette carte peut apporter. Et l'autre chose, c'est que même, mettons, tu la joues dans un exo pur sans endgame ou quoi, c'est que cette carte peut avoir à peu près le même effet que la légendaire. Elle dit, soit tu vides les petits, soit tu me vides moi. tu vides pas les deux. Et il y a une mécanique qui dans le zoo est complètement pétée et c'est au tout début du zoo sur cette mécanique que le deck reposait, c'est bouclier divin. Si quelqu'un a le board et tombe sur plus trois d'attaque bouclier divin, la partie est terminée. Instantanément, je pense. Oui, enfin instantanément peut-être pas, mais en tout cas, c'est... Ok, deux tours après, une fois qu'elle t'aura mis 14. Voilà, c'est vraiment fort. Donc oui, moi j'aime beaucoup la carte et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on va peut-être faire une review juste avant le dernier batch. Même si c'est une micro-review, on la fera. Parce que comme ça, on aura un peu plus de temps pour tout le reste. Qu'est-ce qu'on a pensé, petit mot de la fin, vite fait, Dan, qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit batch de cartes ici ? Très content, moi. Moi aussi, je suis très content. plus l'extension s'ouvre, plus ils montrent qu'en fait, ils ont ouvert les decks vers différentes choses et c'est très intéressant. Très content pour plusieurs raisons. Numéro 1, juste Emmett montre que l'équipe de design de Hearthstone a une capacité de création bien au-delà de ce que tout le monde pouvait imaginer. De toute façon, on l'avait vu déjà un peu avec des designs d'avant, mais effectivement... Mais c'est vrai qu'en termes de design, là, on est vraiment... En fait, on n'est même pas dans un design d'extension. Emmett, ils auraient pu le mettre dans n'importe quoi. Alors oui, c'est un chasseur, donc ça va bien avec Ngoro, mais c'est une carte qui juste dit « Waouh ! » OK, c'est classe. Quand les gens qui créent un jeu donnent aux gens qui jouent l'envie de jouer, c'est que les mecs ont tout compris. C'est que les mecs font bien leur boulot, en fait, tout simplement. Ben oui, c'est ça. Ensuite, autre chose, pourquoi je suis content ? Parce qu'ils appuient vraiment la mécanique de quête. On a vraiment vu des cartes qui disent « Quête Hunter ». Parce qu'ils donnent des cartes qui ont du sens. La carte paladin, elle a du sens. La carte démoniste a peut-être trop de sens, pour le coup. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Oui, non. Mais voilà, je trouve que tout va bien. Cette semaine, enfin cette semaine, ce batch-là, va juste bien dans l'ensemble, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qu'on veut faire. Donc je suis content. Je suis juste content. On continue d'être content sur cette extension. J'espère que vous aussi vous l'êtes. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir dire que l'audio, il était moins bien, qu'on est allé plus vite, etc. Parce que... On s'excuse. Parce que voilà, c'était un peu tendu niveau horaire, mais on ne voulait pas vous laisser sans review de cartes. On vous fait des gros bisous, on se retrouve fin de semaine pour le reste des reviews et normalement tout le week-end parce qu'on va avoir toutes les cartes de l'extension et du coup, on va vous en faire plein des vidéos. On va passer quelques heures dessus. Gros bisous les copains. A très vite sur The Jeep.